Oh vous êtes de retour mais vous êtes nul à chier ! Ah oui bonjour youtube enfin les B.O.D si jamais si je passe sur un autre truc bonjour on est reparti pour une nouvelle run et cette fois ci après être mort oh non j'allais dire c'est un perso avec un oeil et non pas du tout après être mort lamentablement avec sur notre première run dans le niveau 2 cette fois ci on va peut-être prendre cypher quand même oh vous êtes de retour il semble que le livre ne soit pas encore prêt à laisser votre histoire se terminer je vois que vous avez réuni certaines de ces pages au cours de votre voyage vous pouvez les utiliser pour réécrire cette histoire à d'autres avantages nous allons utiliser les pouvoirs du livre contre lui et donc ah il s'agit d'embellissement apporté à votre histoire dans le grimoire rogue book vous pouvez ajouter des améliorations permanentes à vos héros à l'aide des pages que vous avez trouvé jusqu'à présent collecter plus de pages en explorant le rogue book vous gagnez vous pouvez gagner plus de pages en tenant en échec le rogue book et en jouant à des difficultés plus élevées il est possible d'inscrire des embellissements qu'entre deux séries quatre pages alors pourquoi avis je suis obligé de payer celui là c'est ça place un trésor visible supplémentaire dans chaque chapitre place un trésor visible supplémentaire en deux au total ok et ça ça me coûte ça me coûte 3 un coût de 10 des puits à feria se matérialiseront désormais sur la carte du monde vous permettront d'augmenter votre énergie par tour définitivement c'est péter ça guérison supplémentaire cache un coeur supplémentaire dans chaque chapitre cache un alchimiste dans chaque chapitre les alchimistes peuvent transformer une deux cartes en une nouvelle carte puissante oui ça on a eu ça la démo je crois on a pu à feria j'ai envie de dire non pas les feria avec les les vachettes et ça il me semble aussi qu'on l'avait eu à la démo parce que je ne sais pas je me souviens pas avoir eu seulement un pool de trois de mana donc on est obligé de jouer avec jacqueline ou pas toujours jacqueline en main et ensuite on soit non cypher tyran de sang alors au final cypher peut faire appel aux nombreux diables qu'il a lié à sa volonté et forçant à se battre sous son commandement s'il ne lui pèse pas il n'hésite pas à plonger dans le feu de l'action en se transformant en un diable effrayant il peut afficher des dégâts physiques et magiques surpuissantes des attaques à lui pardon pour vous dire des dégâts à celles et ceux qui ont la malchance de se trouver sur son chemin quand cypher subit dégâts il obtient la même quantité en rage ok pourquoi pas et tu sûrs d'être assez forte pour te battre à mes côtés petite fille et chara je peux voyager je peux voyager avec lui si tu préfères de pas former un groupe avec ce crétin ok d'accord on peut choisir mais là c'est du coup c'est fou l'attaque est ce que ça est ce que vraiment ça marche en termes de de build on peut voir des on ne peut même pas voir les cartes qu'on pourrait avoir avec avec cypher donc ça on fait de la full attaque soit on met quand même un soroko de défense soroko de défense de soin ou alors on bourre et bourre l'attaque non et du coup on termine les tours en a en a tour non pas du tout ouais sur oko mais non mais pas du tout le mec il a il a raccompris au jeu recruter ok mais non mais bordel de ce biais il va faire le bon le bon bid ou pas la remplacer jacqueline ah bon ok on est parti pas convaincu quand même bon on toujours 25 évidemment pour avoir une carte au pif ou alors directement un combat ou alors le vieux il vend des trucs beaucoup trop cher du coup va falloir s'habituer à un nouveau but à un nouveau deck en vrai on aurait dû continuer avec jacqueline ah t'es beaucoup mieux parce que là va falloir comprendre ce qu'il fait dans la vie déjà il faudrait le jour au moins une fois pour savoir quoi acheter que déjà on va le pas à la pareil pour piocher une carte donc alors c'est parti voilà qui s'énerve bon déjà ils ont beaucoup de pèvres les deux déjà alors chargé se transférer sur héros à l'avant ok attaque pour 24 récolté soigne 12 points de vie mais ils soignent en plus donc en vrai on aurait pu jouer à lui avec jacqueline ah c'est trop c'est puissant ce truc là de blocage là on y va attaquer avec 10 lui il tape pour 16 donc il manque plus que 8 de dégâts à faire donc on verra en tue non il n'y a pas d'un de de paris ah pas du tout parce que je sais pas du tout compter donc donc ta bouche c'est pas grave il récupère ses pèvres évidemment cet effet spray pas du tout un 6 de blocage attaque à hauteur de 7 ok il va se booster donc en vrai on peut le laisser faire et nous on va attaquer à le petit vieux ou pas au final on peut tuer cette défense garde généré 8 de blocage il va faire 12 de dégâts donc il me faut on a toujours la potion donc là il faut que je me habitué au et donc là il a la rage il en a 10 sur 25 ans qu'est ce que ça fait la rage je sais pas lorsque ça fait 25 points de rage ça possède carte utilisera son mode renforcée ah oui c'est vrai qu'il ya le renfort de la chimie du coup puis du coup ici c'est deux quand il est devant il ya la fin du tour en fait oui c'est pas et pas deux de blocage par carte jouer alors je sais pas pourquoi j'ai cru ça abandonné par contre 12 c'est monstrueux donc là on fait 14 dégâts ont fait même 21 ne passera jamais vous n'obligez de se prendre un coup mais en vrai on survit moult défense à la fameuse absorption qui est monstrueuse 16 points de dégâts et à du coup 23 23 il à 24 c'est bien dommage donc on refait la même strade de à ce qu'on va faire je pense bah en même temps j'ai pas trop choix attendez pourquoi ça va pas soigner j'ai pas compris un truc encore encore une fois je crois que relisons la carte absorption quand on l'aura ah c'est seulement lorsque ça tue j'ai pas lu récolté on dit en effet lorsqu'une attaque de ceci tue un ennemi non invoqué donc là mais là qui lit pas ok donc l'ancre c'est 3 en ligne droite très bien donc ici on peut faire un 3 là comme ça ensuite avec deux peut découvrir pas mal après on n'aura pas le droit de se mettre sur cette case là je suppose et c'est en 3 comme ça c'est plus rentable dans le sens où à le 2 va faire pile poil on s'en fout non on s'en fout je crois qu'on va aller des deux côtés bon allez boomerang en bronze mélange ceci dans votre jeu après l'avoir joué ok donc une carte revient dans la game une fois qu'on l'a joué qu'est ce qu'on a envie qu'ils reviennent peut-être pas maintenant peut-être pas encore le bouclier de thierry et bah ça c'est trop bien j'ai un héros à équiper ben ah oui quoi c'est le truc qui donne le poule de manin génère un poids d'énergie lors de votre premier tour ah seulement seulement lors du premier tour pas non plus exagéré baston donc on a quatre là on peut bourre bourre bourré la défense parce qu'on va se prendre 15 de dégâts 15 de dégâts il faudrait que ce soit le crapaud en face donc on peut faire ça into à garde donc là voilà on a déjà 17 de dégâts donc on peut attaquer qui donc en vrai c'est lui qui est avec poc c'est lui qui est le plus simple à tuer moi j'aurais dû me souvenir de combien ça fait de dégâts le vol d'âme là ça fait 16 donc lui si on l'avait mis à ah non il aurait été à 17 de dégâts donc en vrai non on s'en fout ça aurait été bien d'avoir un truc de zone là mais on l'a pas acheté et on l'a pas droppé en même temps on n'a pas cherché à dropper des trucs donc tous les cas on se prendra la max autant tu déjà jacques et on accepte 6 de dégâts à 12 de dégâts la droite se prendre un peu de dégâts liant mais bon c'est lui on l'aura pas donc ah bah attendez mais si attendez je peux faire ça et ça voilà il se prendra à la max mais c'est pas grave et il est capable de se régéné donc il est vénère donc 25 ça c'est la version améliorée ça attendez c'était quoi cette arnaque lorsque sa prochaine carte utilisera son mode renforcée et c'est ce serait bien de me montrer c'est quoi le mode renforcée ou alors ça n'a pas de mode renforcée la frappe dans ce cas là belle arnaque pourtant ça coûte 2 c'est normal c'est ça le mode renforcée c'est juste que ça coûte 2 on va laisser en madrage voir une prochaine carte pour confirmer et il est encore enragé après ça que ça remonte comme ce soit donc là on fait quoi on fait 7 de dégâts il tombe à 18 18 du coup on tue on tue et on soigne et on se met devant ok on prend 6 de dégâts mais est-ce vraiment si grave ah non 6 de dégâts 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 plus un déboeuf j'ai pas regardé c'était quoi la version améliorée parce que ça m'a bouffé quand même le truc ah bah si attendez mais pourquoi ça coûte 3 tout d'un coup ah oui parce que à cause de ça connard man c'est ça qui augmente en effet le je sais pas j'en sais rien je suis perdu par contre oui ça me coûte 3 bien joué bravo bravo au revoir c'était si fun que ça bien sûr ce jeu est fun évidemment bravo soroko tu le sais ok on a eu on a l'homme on a ça et de quelle manière cible ton ça on aura envie de tracer une ligne de 3 on peut mettre ça là et puis après deux on le touchera dans tous les cas et au moins on révélera davantage de pieds de tuiles en soit on se met là on se met là allez testons ah attendez ah non on a pas le truc de 3 on a le truc de précision abruti marane truc de précision on peut faire deux comme ça on peut faire ça on peut faire ça c'est un bon choix tout ça pour trois poignons attention roulement de tambour 20 bon 20 ça a l'air pauvre comme ça mais en vrai on devrait piocher des cartes 200 pour 200 on peut acheter la flèche de verre au début du combat le héros équipé obtient 3 puissances pendant un tour tous les trucs au début de combat là au bout d'un moment il faut arrêter masque de feu après c'est vrai que du coup c'est ça combat quand même avec le fait qu'on est quatre aussi en début de combat donc si on a moult cartes du héros qui a équipé c'est bien permet de tirer une carte et génère un la première fois que le héros équipé subit des dégâts à chaque combat mais ces trucs là attendez oui ils ont séparé en deux en deux catégories et c'est épique en plus pourquoi on voudrait pas le prendre les attaques de cette carrière ça c'est des gemmes et ça c'est des items là-haut ok tout va bien tout va bien pubis surpuissant les attaques de cette carte affiche plus cinq points de dégâts et à quoi on voudra le mettre je sais pas au revoir on peut l'acheter chacune des 666 prochaines attaques visant un ennemi est un coup critique et après du coup attendez c'est quoi le drawback c'est quoi l'inconvénient de jouer cette carte avisant un ennemi donc du coup si tu joues contre un boss c'est trop trop bien après quand tu as plein de petits péons c'est pas oufissime mais après je comprends pas c'est quoi la malédiction qui apparaît pourquoi elle est en backup là genre hop 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 ah c'est la version améliorée qu'on est en train de me montrer c'est la même chose et du coup ça génère 2 de mana dans tous les cas c'est surpuissant on va vouloir l'acheter bon achetons ça d'abord je sais pas en fait bon ouais achetons ça d'abord 150 achetons rien on a quoi d'autre mêlée 10 de blocage retranché 25 et bien il peut faire des déblocages monstrueux le cipher donc là j'ai un build full full défense génère 8 de blocage génère 8 de rage l'oeuf mystique au début de chaque tour génère un esprit sacrifié oh là il faut tout lire esprit donc ok l'esprit est la valeur d'un allié un esprit plus élevé rend les alliés plus efficaces tirer une carte génère 1 pour chaque esprit possédé j'ai rien compris donc je vais pas la prendre attaque à hauteur de 7 génère 7 blocages et on peut avoir 2 de certi de 2 endroits où on peut sortir quelque chose je suis tellement en pls que je vais reprendre je verrai à la fin voir à la fin c'est peut-être la pire idée bon ça par contre on va prendre pour 25 on peut avoir une très bonne carte explosion enflammée attaque à hauteur de 15 soyez à flammes allié agressif cet allié a un esprit supplémentaire égal à la taille de votre pioche ok donc faut le joueur en tout début attaque un ennemi à hauteur de 12 et des ennemis adjacents à hauteur de 600 on l'avait eu lors de la démo et en vrai du coup avec le truc on peut s'ertir et du coup augmenter de 5 les dégâts ça peut être très bien maybe bon je sais pas prends ça j'en sais rien là je suis en pls mon cerveau il est en train de ah oui alors attendez on peut skip si on nous dit qu'on a la possibilité de skip est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de détruire nos cartes ah oui du coup voilà on est on est forcément on n'a pas de deck building on n'a pas d'idée de deck building dans le sens où on peut certes refuser une carte mais on peut pas ne pas en accepter rien à voir au calien on peut pas s'en défausser alors du coup est-ce que je vais faire 2 ici pour atteindre le combat ah bah là le truc de zone va nous servir d'ailleurs le truc de zone va nous servir doublement parce que le mec qui est caché il meurt et ça c'est pété à pouvoir attaquer les ennemis qu'on ne peut pas cibler c'est très très bien ok donc là on a encore 14 de dégâts à bloquer on peut en bloquer 12 on peut en bloquer 12 mais on peut attaquer on peut en tuer à 1 on peut en tuer 4 c'est tout alors qu'on peut bloquer 6 donc en vrai on préfère bloquer 2 fois bah oui non mais je suis bête je vais tout faire c'est tout et puis ferme là donc c'est bon on survit sans prendre de dégâts ensuite du coup frappe cette défense on peut attaquer à 14 on ne tuera jamais lui on peut tuer lui et se défendre c'est ça la bonne strat évidemment pas importe quel blocage je mets pour le swag je mets moins ah ah elle tente ah non absorption d'âme bah oui tous les jours et voilà ah mais cypher il est fort bon jacqueline aussi sûrement elle est forte mais de toute façon on verra très vite les limites de cypher ah mais de face il ressemble à un un porcinet c'est un porcinet ? on aurait dit à un loup on peut apporter ah du coup on a eu quoi ? 3 en ligne droite donc voilà là on peut refaire notre strat donc ça enfin se faire celle qu'on voulait faire bim ça comme ça et ensuite on découvre oh encre de précision oh oui je prends est-ce qu'on va en combat sans payer de carte ? en vrai il faudrait économiser pour si on veut acheter tous les trucs pt qu'on a vu au magasin et qu'on n'utilisera jamais parce qu'on ne comprend pas il passe son tour parce qu'il est pris par surprise parce qu'il prépare il prépare la merde mais le premier attendez il passe son tour tant que je le réveille pas si je le réveille il passe encore son tour ah ouais c'est des victimes mais attendez pourquoi il repasse encore son tour ils adorent ça ils adorent prendre la max ils disent pas non mais bon quand même c'est ridicule euh je sais pas où je mène les 16 de dégâts ça sert à rien de récupérer nos paix mais ah d'accord c'est quand il est réveillé il est vénère du coup là on peut faire seulement 21 dégâts donc on sera obligé de se prendre un peu quand même moi ça me va au final maintenant autant Jacqueline on était pas trop content qu'elle prenne des dégâts mais autant entre Soroko et lui ils prennent des dégâts on s'en fout un peu déjà ils ont énormément de pèves et en plus lui il est capable de se régén et lui aussi s'il a le le bon item non pas la bonne compétence la compétence qu'il aura forcément lorsqu'on aura un certain nombre de cartes dans notre pool donc alors ça ça fait 12 12 plus 7 c'est bon au revoir c'est une perte de temps ou alors vous me faites perdre mon temps peu importe comment on traduit tout 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 est-ce qu'on a envie de prendre cette loot box les fameuses loot box où tu payes à un prix relativement cher pour un autocollant et un t-shirt avec l'autocollant collé dessus alors mais non mais je m'en fous du pognon un peu plus de pognon et les héros tombent sur la statue d'un protecteur oublié ils ne bougent pas mais ses yeux semblent fixés sur celui qui s'approche priez pour qu'elle soit votre épée réponse a ou priez pour qu'elle soit votre bouclier réponse b ah on sait ce que ça fait ajoute une gargouille de cobalt à votre deck c'est un allié agressif à la fin de votre tour un fiche ah nanana alors du coup ça réduit son esprit ou il fait juste 5 dégâts à chaque coup comme le colosse en vrai c'est surpuissant alors du coup là ça fait quoi ça blocage ignoré d'accord agressif donc au début du tour des héros génère blocage égal à l'esprit de cet allié et en plus il attaque de 2 c'est ça à la fin du tour donc là il attaquerait de 5 à la fin des tours là il attaque de 2 à la fin des tours et en plus il génère de la défense en vrai bouclier c'est plus polyvalent et parfois on n'a pas envie qu'il tue l'adversaire notamment quand on a envie de revive Jacqueline au quoique ouais très bien ça me va lorsque les héros ouvrent les yeux la petite statue s'est perchée sur l'épaule de Soroko impatiente de lui prêter main forte viens viens petit attendez 2 secondes et il y a ah hum ah un peu de la merde pour aller chercher même si on a un 3 si on a un 4 c'est ok bon un 4 donc là on n'a plus que de la précision de l'encre de précision oui alors attendez c'est game over qu'est-ce qu'on peut faire avec nos 3 3 encres de merde là mis à part rien on n'a plus de combat à disposition donc on n'a plus calme toi t'as le poisseau du pouvoir calme toi calme toi tout va bien le mec comme il est stompi en avançant il peut pas faire un peu piste de brille donc là on se met là 2 1 2 comme ça du coup c'est pas 3 quoi 2 c'est pas 3 on a obligé d'utiliser au moins ça puis je mets là j'utilise le pinceau du pouvoir je ravance je réutilise encore comment ça se fait qu'il y a un mini boss qui se promène sur la map 1 pinceau du pouvoir ok 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 on va peut-être falloir acheter des cartes quand même est-ce qu'on achète le 666 est-ce qu'on se bat est-ce qu'on achète une carte du pif on voit des cartes du pif le lasso cyclonique qu'on avait dans le magasin dans la run précédente qui avait l'air pas mal attaque à hauteur de 8 à chaque fois que vous obtenez un blocage lors de ce tour affiche 8 points de dégâts à l'ennemi de tête vu que les deux sont capables de générer du bon blocage why not attaque pour 20 ah et là on a la version améliorée guérie pour 20 la version améliorée en fait ça change complètement son utilité attaquer pour 20 c'est monstrueux et le headbang la fièvre du rock ajoute un headbang à votre main génère blocage égal ou double du nombre de headbang dans votre main et le headbang combo pile obtient 3 puissances pour sa prochaine attaque c'est l'enfer pourquoi pas la fièvre du rock pourquoi pas le soin enfin le soin l'attaque plutôt mais attendez on n'avait pas un item on peut voir notre bide ou pas ça on a le boomerang ah oui on a le boomerang mélangez ceci dans votre jeu après l'avoir joué et du coup ça marche sur des des trucs qui se dissolvent en vrai j'y crois pas je pense qu'on a jamais de carte d'un deck il se dissolve quoique si on avait des trucs à zéro bref attaque pour 20 donc soit on a envie que ça revienne je sais pas j'en sais rien tout est bien la vie est bien bon allez prenez un truc à combo testons testons des trucs j'en sais rien on n'aura jamais le bon build dès le début de toute façon bon alors le combo comment ça il est déjà à zéro pourquoi il est déjà à zéro ah non oui pardon c'est le headbang qui a un génère blocage égale au double du nombre ah mais deux fois zéro égale zéro au début on est obligé de l'initialiser on a lui qui nous a donné deux d'armure bravo à lui il faut encore résister à 15 il faut tue lui assez rapidement parce que sinon il envoie la max donc tout se passe bien bon bah du coup lui on le joue ce serait complètement con de ne pas le jouer du coup on a le headbang et on aura envie de les conserver ce 3 de puissance pour sa prochaine attaque vraiment c'est utile en plus c'est en combo donc il faudrait que lui joue d'abord on a 4 en même temps on peut tout jouer qui est-ce qu'on a envie de tabasser lui on a envie de tabasser lui aussi qui attaque trop fort je m'en ai envie de faire deux gardes oui qu'est-ce qu'on a envie devant celui qui est capable de se régén ou celui qui n'est pas encore capable de se régén ah ma ah l'impact donc l'impact on aurait peut-être envie de faire un headbang donc 3 de mana attention les calculs nous avons l'absorption qui est génial qu'il faut utiliser pour tuer cesse de dégâts et il meurt donc du coup on peut le tuer ensuite on utilise le headbang vu qu'il sera gratos parce que c'est un combo bam 3 d'attaque en plus du coup on est d'accord il se resserre il resserre les fils donc ah mais je peux pas le target lui ah je peux pas le target donc du coup dans tous les cas je pourrais pas mettre lui au milieu et taper les deux autres soit j'en tape un soit je tape l'autre mais on pourra pas taper les trois en même temps donc est-ce que c'est vraiment si rentable que ça en vrai oui quand même bon allez on tue lui on est dingue on fait un pacte alors comme ça ou comme ça en mettant lui il faut le tuer assez rapidement ça va être monstrueux ces attaques ok et du coup on a 0 bah c'est parfait bravo bon on est on est bénère on est bénère mais j'ai jamais vu la différence ah oui c'est parce que eux ils ont pas de version améliorée ah faut acheter des cartes avec version améliorée abruti man faut le faire surtout le 666 du coup on a la version améliorée enfin on la connait elle fait 2 d'énergie en plus donc alors 8 de blocage wow on prend combien là on prend 29 wow oui bien sûr évidemment on peut voir les choses positives moi j'adore motoflagellet si j'aimerais pas les roguelike et les jeux difficiles et bon joueur on se connait donc 8 de blocage donc oui j'ai dit on prend la max 29 29 comment on fait pour bloquer 29 jamais de la vie on bloquera 29 peut-être qu'il est temps que Soroko se prenne 2-3 dégâts quand même non à un moment donné il va pouvoir il va pouvoir se régène donc pas maintenant mais bientôt est-ce qu'on peut tuer quelqu'un pas du tout ah oui parce qu'on a la chute libre donc du coup c'est pour ça que lui tout lui coûte trop cher double blocage et puis et puis fin du tout quoi si on fait double blocage qu'est-ce qu'on a envie en front line du coup du coup du coup du coup du coup on met Soroko en front line et on va s'avoir il y a un autre jeu qui est sorti aujourd'hui un ami m'en avait parlé c'est un peu un livre le livre dont vous êtes le héros enfin c'est des trucs vachement axés sur les choix c'est Wildermiss je pense qu'on va faire aussi un live dessus mais bon du coup ça veut dire écraser encore un tirelire sachant qu'on a encore les démos à faire avec le steam démo pouet pouet du 16 au 22 je crois donc on a beaucoup trop de trucs à faire et sachant qu'on a encore un jeu qui sort non sur notre prélo donc il va falloir se calmer sur les jeux si bah du coup on aura Scarlet Linksus que j'ai précommandé enfin que j'ai acheté beaucoup trop de trucs donc l'Headbang euh oui euh oui 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 après donc mais y'a trop de jeux qui sortent et en plus du coup avec le 3 j'ai rajouté 40 000 jeux dans mon trello donc j'ai dit oh je prends pas de vacances en été parce que je me suis dit euh euh de toute façon euh y'a pas de jeu puis là y'a 800 000 jeux qui sort en juillet j'en ai pas le cul donc oui alors l'attaque de groupe c'est bien mais y'a lui au milieu qui gêne enfin elle relou hein donc alors on refait le même code au combo défense into headbang gratos into impact into défense into frappe into machin le mec qui enchaîne trop de trucs alors défense into headbang into euh on attaque un peu en groupe histoire 2 into défense on prend la max ouais y'a pas de jeu non bah y'a pas de jeu qui m'intéresse sachant aussi que y'a énormément de jeux qui sortent qui m'intéressent pas ah du coup il va pouvoir se soigner enfin un peu la nouille alors lui ce serait bien qu'il arrête de se prendre des dégâts je pense qu'il a suffisamment souffert 24 de dégâts on tue on passe devant bravo et et après on peut enchaîner avec un combo mais ce qui est complètement stupide parce qu'après on pourra pas attaquer bravo euh donc en vrai on peut faire ça et défense comme ça on prend zéro de dégâts et puis on arrête les canaries euh c'est quoi ça en septembre en septembre y'a 8 milliards de jeux coop qui sortent y'a le le rainbow six en mode left for dead y'a diablo 2 euh résurrectide y'a merde euh aragami 2 oui après du coup j'ai des amis évidemment ça va hein ça va hein ouais bien sûr ouais ça va ouais ouais donc du coup ouais trop bien je suis ton pote alors il est où elle est où ma attendez ils sont où mes amis merde les peluches sont trop loin euh les amis sont trop loin bref ah donc 15 de dégâts euh on est capable de faire 14 bravo bravo d'être inutile mais 14 on peut même pas la ciblée Jacqueline donc euh inutile par contre on peut se défendre à plus de 6 donc ça c'est ok on passe devant et puis on tape le vieux et puis on arrête les conneries on arrête de tergiverser il faut que ça arrive plus vite là ah mais non mais lui il tombe du coup il il tombe du coup il coûte beaucoup trop cher en plus ça c'est complètement useless dans le sens où elle prendra que 1 dégâts euh je crois qu'il est l'enfer 11 de dégâts allez 11 de dégâts c'est toi qui les prends bon du coup ça a joué ce soir ou pas absorption d'âme c'est génial en vrai il faudrait que ça soit toujours lui qui se prenne des dégâts je sais pas pourquoi j'ai tout mis à Soroko je me suis dit un jour il aura sa régène mais peut-être pas si ça se trouve la capacité de lui est meilleure que sa capacité d'un gène et je prendrais même pas la régène de Soroko euh donc 16 de dégâts 16 ? pourquoi 16 ? ah oui 24 quand ça a amélioré c'est pour ça on l'a toujours vu en mode rage donc 16 de dégâts euh on tue pas génial la fièvre du roc qui est gratos mais il passe devant parce que c'est un blocage euh oui ça me rend dingue de pas pouvoir tuer bah si je peux le tuer mais ça coûte trop cher mais non mais pourquoi j'ai fait ça du coup je me soigne pas je me soigne que quand je tue c'est lui qui aura dû attaquer d'avant ah d'avant avant Sophie de l'avant donc du coup euh qu'est-ce que je fais la défense oui la gargouille tue donc euh c'est vrai que j'ai pas pris en cause de la gargouille il faut prendre trop de trucs en compte les items les euh les esprits les cartes oh là là j'y paye tellement paix bah tu euh tu par pitié je mets fin à ce calvaire de l'encre royale ça fait quoi dans la vie ? 5 wow euh bon du coup on a un mini boss mais on est encore oh là là mais il faut avancer plus vite là ça va mettre beaucoup trop de temps une reine on est encore à la première carte après avoir mouru lamentablement il y a 2 2 mini boss il va falloir acheter des des trucs je saurais pas à quoi acheter du coup je vais encore passer 10 ans au magasin à réfléchir quoi acheter est-ce qu'on achète vraiment la malédiction c'est vraiment puissant quand même faire un coût critique garantie sur chacune des prochaines attaques ah non oui oui les prochaines attaques disons un ennemi donc si c'est un boss c'est ok c'est ok tiers et après on a le truc épique le rubis surpuissant à s'est retiré sur une carte on peut acheter les deux non parce qu'on est trop pauvre 325 shit moi je trouve ça d'abord parce que vu que je vais affronter deux mini boss donc en vrai je vais y aller ok donc pas de jeu actif je ne peux pas vendre non je ne peux pas vendre je ne peux pas non plus point important défausser deux cartes c'est à dire que si j'accepte une carte dans mon deck it's forever ever et en même temps c'est logique parce qu'on a une mécanique aussi qui fait que quand tu augmentes la capacité de ton deck enfin le nombre de cartes dans ton deck ah oui c'est vrai le chef c'est celui qui est en first plane au début du combat oui parce que voilà en fonction du nombre de cartes que tu as dans ton deck tu vas débloquer des capacités propres soit au personnage 1 au personnage 2 ou alors au groupe et du coup c'est pour ça que tu ne peux jamais backdash sur le nombre de cartes que tu as dans ton deck il faut accepter accepter la dure loi alors peut-être que aussi l'idée c'est quand même de ne pas en avoir plus de 26 on vient de voir que 26 c'est la 4ème capacité si tu te retrouves avec 50 cartes à la fin du jeu peut-être que tes combos seront un peu à la ramasse est-ce qu'on affronte le boss maintenant ou alors on envisage quand même d'autres combats lui il est vachement caché mais 5 on peut y aller parce que vraiment on fait 5 pour arriver à lui c'est l'enfer c'est parti ah voilà non c'était 75 qu'il fallait bon toujours pas assez de pognon baston il y a trop de baston il y a trop mais la run elle va durer 10 ans les petits blobs alors les petits blobs faut pas trop les laisser se défendre parce que sinon il devient trop fort ah la fameuse malédiction bravo alors c'est un peu con de l'avoir au début au début parce qu'il a pas la rage il a pas la rage de vaincre donc on peut faire les 4 cartes là plutôt c'est à dire un impact into une frappe into une frappe into une défense pourquoi pas ok donc alors l'impact de toute façon on ne pourra jamais la buffer davantage donc autant alors en même temps j'ai tapé lui je sais pas pourquoi vous allez me dire parce que du coup je suis pas capable de me défendre de 16 donc du coup je viens de taper lui pour le tuer parce que je me suis dit ah non il faut absolument pas qu'il se protège en fait il a le droit de se protéger il a le droit de vivre ok je vais me protéger de 11 il sera assez absorption d'âme donc du coup là il faut tuer pour se régénement en vrai il a pas grand chose ça se régène c'est quand qu'il se régène lui frappe 7 donc voilà là il a un bouclier qui annule le prochain coup et après il faut le taper de 8 qui est totalement faisable si je fais ça plus ça j'évite du coup ces 8 de dégâts mais je prends 5 de dégâts de lui sachant qu'il faut 13 de dégâts enfin 13 de bagarde 13 que je n'aurai que si je joue les 2 cartes parce que là du coup ça fait 2 quand il en fronte donc je peux avoir 12 au max il n'y a pas 13 est-ce que je peux prendre un dégâts mais sachant que lui il va se défendre sachant j'en peux plus sachant que je peux pas si je peux tuer ouais je m'en bats je m'en bats de ça il est capable de soigner donc prends toi les dégâts j'en ai peur rien à faire alors comme ça il se prend un peu de rage il faut qu'il se prenne des dégâts parce que sinon il n'aura jamais la rage bon sur ce combat là ça ne servira à rien mais blocage si tu veux passer devant vas-y fais ton plaisir je crois que ça va être full défense ou alors le fameux 666 on n'y arrivera jamais à jouer le 666 très bien c'est que lui il fait deux dégâts quand même il arrasse donc là on peut tuer on peut tuer soigner très utile mais ok lui il va continuer à se booster il utilise un bonus donc il se remet encore un bouclier il a le droit de faire deux boucliers pas sûr la flamme ça fait son boost d'attaque donc là par rapport à ses dégâts de base il fera toujours plus suite en attaque parce qu'il est il s'est buffé donc là il faut perdre ce bouclier faire 13 de dégâts en un tour est-ce que c'est faisable oui je pense que oui totalement regardez je fais 7 de dégâts puis je fais le head dang puis je fais 15 de dégâts et au revoir donc incroyable on a passé moins de 14 minutes sur un combat il est temps d'acheter une nouvelle carte ou alors une gemme mais les gemmes c'est vraiment je mise tout sur la carte c'est à dire que si un jour je me dis je la mets sur la mauvaise carte c'est fini jamais je pourrais défausser la carte donc c'est ok mais c'est épique c'est marqué en gros que c'est épique donc pour moi c'est ça qu'il faut acheter la flèche de verre c'est nul c'est ridicule et après il y a d'autres cartes mais bon allez c'est marqué c'est marqué en gros que c'est épique donc en vrai pourquoi j'achèterais pas un truc épique c'est que je peux pas acheter un autre coffre ah oui le boomerang un jour faudra que je le joue aussi remettre une carte dans son deck après l'avoir joué en gros en vrai la fièvre du roc pourquoi pas parce que la fièvre du roc son avantage enfin l'idée c'est qu'il revienne assez rapidement pour pouvoir un jour croiser le headbang qui vient de faire spawn donc c'est parti je sais que sonne ça je sais que sonne ça je crée il a fait le pire combo du monde qu'est-ce que j'ai acheté qui était pas utile pour mon deck les attaques de cette carte affichent plus 5 points de dégâts donc est-ce qu'on est-ce qu'on bourre l'absorption d'âme ou alors est-ce qu'on bourre l'impact en vrai l'impact ça va être monstrueux ces 5 points de dégâts ça doit être aussi sur les ennemis adjacents donc c'est ce roco on met tout sur ce roco ah mais c'est marqué c'est épique moi je m'en fous c'est marqué c'est épique est-ce qu'on se fait un combat d'enjeux ou on explore davantage peut-être explorer davantage en avant de se faire les combats dangereux ça c'est quoi déjà encre de précision comment on explore c'est quoi le meilleur regardez j'avance une case incroyable attendez je vais looter le diable de la fonte attaque à hauteur de 15 invoque une brute la brute à 5 d'esprit et agressif mais il a que des trucs pété cypher animal exotique c'est beau ça c'est mignon c'est quoi les alliés restent sur le champ de bétail oui d'accord l'esprit est la valeur d'un oui d'accord chaque fois que les héros de devant joue une carte inflige à l'ennemi de devant des dégâts égaux à l'esprit de cet allié donc 4 parce que vraiment c'est des ennemis de devant qui attaque le plus souvent en vrai non si on avait jacqueline pourquoi pas en vrai ça a l'air d'être un truc lié à soroko d'ailleurs en plus je sais pas c'est orange mais souvent nous on attaque en front en backline assez souvent conserver donc oui alors nanana ne vous défaussez pas de cette carte à la fin de votre tour oui d'accord il reste dans la carte tant qu'on l'utilise pas dissoudre génère 0 de rage rage égale à la taille de votre pile de tirage quoi la pile de tirage est-ce que c'est la pile de défausse ou alors le deck parce qu'ils utilisent 14 thèmes différents pour la même chose au début ils avaient dit le deck ah et là ils mettent la taille de votre pioche à gauche mais après c'est des dégâts rien à voir aucun lien la pile de tirage je suppose que c'est la défausse je pense c'est rien qui du diable bon en vrai en vrai je m'emballe je m'emballe parce que générer de la rage pour générer de la rage je suis pas assez intelligent pour ça chargé en vrai la brute elle a l'air super bien elle a l'attaqué à hauteur de 15 invoquer une brute invoquer deux brutes quand on est en mode enragé moi je comprends ça je comprends ah non 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 parce que le truc je sais pas pour moi ouais peut-être j'en sais rien bonjour ah oui donc du coup c'est bon ah il a pas le même oh le il a pas le même buff son roco parce qu'il est pas avec jacqueline ou alors c'est parce que c'est random et donc du coup il a pas le truc qui lui permet de le régén donc on lui a fait perdre moult pev pour rien son roco a plus 1 en vie max pour chaque carte de votre deck ah oui donc le deck oui c'est peut-être le pool total en effet après du coup il y a la pioche et la défausse c'est pas pareil c'est le total moncebi donc stoïcisme au début de chaque tour génère 5 blocages cet effet prend fin lorsque vous mélangez votre deck ah d'accord donc il faut faire vite pied de feu chaque fois que les héros changent de place cypher gagne 3 de rage en vrai vu qu'on a lui qui prend oui on est pas mal en termes de swap mais et la peau de pierre du coup on vit max mais en vrai vu qu'il regagne pas sa vie je trouve ça complètement useless donc soit les pieds de feu soit le stoïcisme 5 de blocage au début de game sachant qu'on a des persos qui sont capables de régénérer leur pev je suis pas sûr parce que du coup ça veut dire certes on prend pas beaucoup de dégâts au début de combat mais souvent les ennemis ils envoient du patin à la fin du combat mais 3 de rage en même temps il y a tout qui est useless bon allez allez les pieds de feu allez alors que je le trouve useless bon il faut continuer à explorer je continue à avancer je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je fais ça après il y a ce genre de heal là aussi du coup c'est pour ça aussi que je me suis dit bon c'est pas trop grave s'il perd des pev parce qu'on a des heals sur la carte aussi bon bien sûr qu'il faut trouver mais alors là on a pas eu de chance on a pas eu de baston et là il y a moult moult verdure enfin moult endroits inutiles on a pas du tout envie d'aller là je pense qu'on va aller à droite on va changer de de camp mais on va aller à droite je vais en faire il faut que je fasse ça pour m'avancer un peu puis au final c'était de la merde en boîte c'est quoi cette non chance bon ok on se fait les deux combats difficiles on va se coucher alors c'est parti celui là d'abord ou celui qui bloque le boss en vrai peut-être celui qui bloque le boss parce que comme ça au cas où si on meurt ah bah on gagne un pinceau du pouvoir c'est vrai c'est parti ah bah lui il était nul enfin il était nul contre jacqueline le combo jacqueline soroko mais en vrai alors vanne de dégâts on a déjà deux on est capable de faire 10 avec ça j'évite de parler parce qu'elle elle écoute et du coup oui donc j'ai dit quoi 10 je ne sais plus compter 10 16 18 et puis 6 encore donc soit on joue full défense soit on va se faire voir ok full défense donc du coup 1 2 3 16 16 de dégâts c'est mieux c'est plus respectable alors le diable de la fonte attaque à hauteur de 15 et invoque une brute la brute elle attaque de 5 à chaque tour je pense que c'est ça que ça veut dire 16 de dégâts absorption absorption ça charge et ça récolte mais en vrai on peut pas tout enchaîner donc ça va être défense et il va reprendre la max mais sachant qu'il a la vulnérabilité on va se calmer on va faire ça il va passer devant oui voilà un truc au dessus du perso c'est le debuff je prends 33% de dégâts en plus sachant qu'il est pas capable de se régén et il a déjà mid pev en moins on va se calmer oui il tape moins en plus il est enragé en vrai il a envie de tout prendre Cypher il adore ça 10 de dégâts et en plus il se défend pourquoi pas ah oui du coup on a l'effet boomerang sur lui c'est parti boomerang ah merde c'est vrai que j'ai complètement oublié qu'il passait devant boomerang ah ah merde et pourquoi il fait 13 de dégâts tout d'un coup ah oui parce qu'il compte le fait que j'ai 33% de moins déjà dans les dégâts connard pourquoi est-ce que j'ai fait ça du coup autant faire des dégâts autant faire le headbang sinon on utilise directement le 666 c'est complètement ridicule parce qu'après je peux plus rien faire donc headbang into impact into peu importe n'importe qui et là il prend la max ah le retour dans la fièvre du rock mais c'est dommage parce qu'on vient d'utiliser notre headbang comme le dernier des cons c'est pas grave alors donc charger attaque à hauteur de 15 invoque une brute oui on le connaît bah du coup on peut cumuler les brutes jusqu'à combien ou alors de 27 comment c'est 27 plus un malus bon en vrai c'est cypher qui va se prendre la max il faut arrêter les conneries donc soit ça et ça soit ça plutôt soit fièvre du rock ça fait quoi déjà ? ah oui blocage c'est gratos donc blocage into garde into la fièvre du samedi soir et du coup là on va faire 10 de dégâts par tour à la fin de chaque tour ouais plus 2 12 de dégâts parce que lui il fait 2 ok 16 ah bah du coup on a tous les deux le debuff mais lui il est enragé il est enragé et du coup on peut attaquer pour 24 et se soigner de 12 est-ce qu'on peut tuer ? attention le calcul est en route sachant qu'on peut refaire la fièvre du rock ah mais il revient à chaque coup le boomerang c'est infini ah oui je pensais que c'était qu'une fois 12 ou 12 c'est quoi 12 bonjour 12 allez c'est 42 donc la fièvre du rock on est content de l'utiliser parce qu'on a un headbang donc du coup on va générer bam de la défense puis on peut utiliser les doublets de bang pour multiplier par pour obtenir 6 de dégâts sur la prochaine attaque de Jackie mais sachant qu'il n'attaque pas Jackie ça sert absolument à rien donc on va faire une absorption d'âme tant pis tant pis si ça absorbe que dalle ah mais attendez j'ai pas pris en compte eux deux enfin eux tous 12 de dégâts n'oublions pas partout euh mais oui mais il faut faire 14 de dégâts ce qui n'arrivera jamais dans aucun univers 5 plus 5 plus 2 ça fait 12 bravo le compte est bon encore ah non mais avoir mis le boomerang sur elle de carte je crois que c'était le meilleur move que j'ai jamais fait de ma vie bon la malédiction qui ne sert strictement à rien sur ce tour ah bah là on peut envoyer la max bah oui deux sont allez vas-y tu fais tu fais des headbang tu fais 10 de dégâts et tu refais 7 et puis tu dis au revoir et puis voilà bon un combat rondement mené c'est quoi un prisme focalisé piochez une carte défaussez vous d'une carte comment ça mais à quel moment sur une carte non c'est là ah si c'est un truc c'est parti oui d'accord pardon j'ai buggé est-ce qu'on a envie de se soigner immédiatement au revoir on va attendre avant le bas final pour se soigner donc on va retaper lui ou alors on peut revisiter encore la carte et avec nos deux de pinceau du pouvoir soit il y a un 1 pour avancer dans les terres on peut avancer de 1 et découvrir cette zone nulle c'est parti regardez regardez est-ce qu'elle était nul les aventuriers trouvent une machine qui semble tout aussi étrange que compliquée mélange de sons robotiques et organiques émis par l'appareil attirent leur attention choisir une carte à mettre dans la machine ou à laisser la machine transforme la carte en une autre carte aléatoire du même héros les gemmes sont détruites attendez on peut regarder voilà on peut regarder notre deck avant heureusement je n'ai pas besoin de faire de mémoire mais qu'est-ce que j'avais dans mon deck alors du coup qu'est-ce qu'on a envie de sacrifier soit on sacrifie les trucs de base qu'on a au tout début genre la frappe par exemple lui il a beaucoup de frappe est-ce que c'est vraiment si utile que ça en vrai il est là pour défendre il n'est pas là pour attaquer même s'il a son multiplicateur de headbang donc en vrai la garde on la garde tous les jours la addiction aussi on vient de l'acheter on ne va pas la revendre donc en vrai soit on aura une frappe de Soroko c'est parti ah on peut quand même passer on peut dire quand même ah non 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 le multiplicateur de oui il faut le mettre oui voilà le headbang il faut le mettre sur l'impact évidemment quand je l'ai après quand je ne l'ai pas génère 16 de blocage pour 2 Soroko s'avance et actionne l'étrange mécanisme rapidement le héros semble sous l'emprise d'un sortilège Soroko entre en phase avec l'appareil avec une telle facilité qu'on pourrait croire que ce héros maîtrise cette technologie depuis des années lorsqu'il s'éloigne il semble avoir changé je veux dire qu'il a un chapeau ridicule de pirate et un crochet en plus du coup c'est ridicule parce qu'on a le nouveau skin ici on l'a pas sur les persos de la map très bien après les headbangs ça coûte 1 donc je peux pas les stack à l'infini sachant que l'impact coûte 2 je crois peut-être 1 attendez j'avais pas 2 pinceaux à un moment donné dans ma vie et j'ai pas affronté Jackie attendez Jackie il a pas disparu là il y avait pas un boss on a affronté les deux on a déjà fait j'ai déjà tout oublié je pensais qu'on gagnait un pinceau attendez je comprends plus regarde ton deck pourquoi ah il peut savoir si c'est 1 le bas c'est plus bas ah d'accord parce que je suis complètement con et j'ai aucun sens orientation très bien alors donc il me disait oui donc le l'impact coûte 1 ah oui il coûte 1 et en plus on lui a mis le rubis surpuissant dessus donc oui en effet c'est the place to be oui le boss est là bravo ah lui on l'a déjà affronté il bouffe et il boulette ses ses alliés enfin mais quand une créature meurt cet ennemi la dévore gagnant ainsi 4 de puissance et sautant son prochain tour ah oui par contre il y a la phase de digestion donc c'est ok mais attends le headbang il est pas gratos si attendez on va la refaire on réfléchit ça après qu'est ce qu'on fait là l'impact en vrai ça tue tout le monde hein presque c'est dommage qu'on n'ait pas un headbang justement donc là on fait 11 de dégâts lui il est presque mort lui aussi et mais lui il va tous les boulotter donc en vrai parce qu'on a pas envie de les laisser en vie en vrai il faut les tuer un par un parce que comme ça il va louper son tour à chaque coup mais pas trop vite ah mais si lui il va mourir au prochain tour c'est parce que lui il va l'attaquer donc il va digérer mais là il va juste utiliser un malus donc en vrai elle pourrait en vrai on pourrait le laisser utiliser le malus il va pas attaquer donc le problème c'est que du coup c'est à dire qu'on met l'impasse sur l'impact et là je suis un peu deg euh attaque à hauteur de 15 oui invoque la brute la brute fait 5 de dégâts par tour donc on fera 7 de dégâts par tour et on peut faire l'impact en plus donc ça ferait si je fais ça je tue les deux si je fais ça je tue les deux dans le même tour mais en mettant c'est super sexy ah les dilemmes ah sinon je fais ça comme ça je tue personne je lui laisse faire son débuff et je tue les gens au prochain tour quand il a envie d'attaquer il fait de la merde il fait de la merde et il est fier de lui ah oui mais on a 4 de mana au début à Brutiman aussi si t'oublies déjà tous les trucs de base le déboeuf est chier je sais pas on verra on verra la gueule du déboeuf bon alors eux ils tuent directement les péons ça fait 7 de dégâts donc on va éviter de faire des dégâts aux péons on va attaquer lui on a l'absorption d'âme ah c'est dommage parce que du coup on va éviter de faire des dégâts aux péons j'ai dit Jacques a dit et en vrai on a envie on a envie de se soigner en vrai on peut faire des dégâts aux péons on va le tuer au prochain tour pas du tout c'est quoi le déboeuf du coup le héros à 7 emplacements affiche 33% de dégâts d'attaque au moins à 7 emplacements donc ça veut dire que si lui il passe en front line il va aussi afficher moins de de pote pote ça dure 2 tours ah mais il y a resté derrière 16 de blocage en vrai peut-être qu'on peut bloquer les 22 dégâts ben non on va en tuer un il va digérer dans tous les cas ferme ta gueule alors malédiction ça coûte 3 bravo à nous resté derrière attendez ah oui eh non j'ai pas fait absorbent tout frappe regardez c'était le meilleur nouveau monde parce que lui il gagne 2 de défense en fait oui voilà il gagne 2 de blocage à la fin de chaque tour donc en fait il a pari complètement l'attaque oui mais oui tout était prévu donc là il faut lui il faut qu'il reboulotte parce que sinon on meurt donc ça va être le cas parce qu'ils vont attaquer lui donc là il faut envoyer la max sur lui et bien c'est parti la fièvre du samedi soir est dispo en effet on peut faire le headbang into ça qui va faire 8 de dégâts ce qui est réel ah bah non cesse de dégâts parce que c'est doublé on garde le headbang non en vrai non faut lui envoyer à max c'est parti attendez pourquoi 7 pourquoi pourquoi apparemment je sais pas compter ah bah il va faire le malus ah ah qu'est ce qu'il est ridicule ah bah je suis absolument aucune de aucun de tes conseils je suis désolé 34 de dégâts ah c'est bon j'ai pas mis que le backseat a été interdit en vrai c'est monstrueux les combos qu'on a là on est super heureux j'aime de la croissance cet allié obtient un esprit pardon ah oui ah oui c'est trop bien ça attendez on a qui comme allié on a l'autre là le non pas du tout il est où le diable de la fonte ah non pas du tout c'est pas un allié le diable de la fonte c'est une carte qui fait spawn des alliés c'est pas pareil pas du tout oui il est là donc je pense pas que je puisse le sortir ça marche pas si je fais ça et ça il me dit je sais pas en fait il me dit pas de nom en tout cas j'ose pas appuyer sur le bouton créer puis après il va me dire ah ah bah non je sais pas si c'est un parce qu'on avait des est-ce qu'on avait des alliés directement oui je crois que oui enfin je sais pas j'ai un doute le doute m'habite là et du coup on a le prisme alors on l'a jamais utilisé c'est quoi déjà piocher une carte défensez vous d'une carte alors franchement je vois pas l'intérêt oui bah ça ça fait spawn une carte alliée ça invoque une brute je sais pas si elle elle est considérée comme étant une carte alliée c'est à dire que si je mets ça dessus est-ce qu'il va me dire ah bah non c'est pas une carte alliée donc du coup ça va absolument rien faire ou alors les brutes qui vont être invoquées vont avoir 6 d'esprit ah il y avait une carte alliée proposée à l'achat ah oui c'est vrai enfin je sais mais c'est qui mais oui c'est qui mais à l'achat t'as vu le pognon qu'on a aussi on est pauvre ah oui mais c'était l'oeuf mystique celui dont j'ai rien compris ah non à l'achat il y en avait un aussi mais l'oeuf mystique j'ai rien compris au début de chaque tour génère un esprit d'accord ah mais un esprit aléatoire ah mais si c'est surpété attends au début de chaque tour il génère lui un esprit lui c'est un allié bah non attends il génère un esprit donc du coup il va passer de 1 à 2 et à chaque coup nous quand on va tirer une carte on va générer un de puissance pour chaque esprit qu'il possède donc du coup au début on va piocher on va pouvoir avoir 4 de mana 5 de mana 6 de mana ça va être infini non ? c'est pas surpété en fait ? et en plus si on lui donne un esprit directement on vient de me rappeler que j'étais pauvre après il coûte 3 pour le mettre sur le terrain sur le board alors attention c'est le moment de vérité c'est le moment avec notre seul pinceau trouver le bon emplacement où il y aura moultopognon soit voilà on peut le faire là parce que c'est là où on va découvrir le plus de cases c'est parti la détresse d'un homme mais ce jeu là il vient de profond quoi attendez non mais il y a forcément une pièce quelque part qui traîne pas du tout mais je peux pas vendre si on peut vendre il y avait un bouton vendre mais non on peut pas sinon on s'enlève tout le concept de jeu on s'est quitté la boutique non on peut ra-vendre non parce que justement le concept du jeu le concept of the game c'est de gagner des compétences avec les poules de cartes ils vont pas nous enlever nos propres compétences combien d'acquérir non mais 3 pognons non mais allo quoi allez une pipe et tu me tu me payes 3 pièces le vieux là il est en manque il est dans le livre depuis 70 ans bon bah c'est quoi qu'il y a eu là ah oui le coeur on peut se full soigner avant le boss euh ouais j'y paye tellement paye bon du coup autant utiliser notre pognon pour avoir des cartes au pif peut-être qu'on aura un allié du coup là c'est 25 et on en a un deuxième donc fuck c'est parti encore des headbangs ah oui mais là ça peut être combo de headbangs après avoir j'ai cette carte nanana donc génère 8 blocages ajoute 2 headbangs à votre main sachant que l'autre carte qu'on a génère de la défense soit le nombre de headbangs ça peut se faire print easy donc charger attaquer l'ennemi de devant pour 8 3 fois s'il a le multiplicateur en plus de dégâts doublé donc ça fait 16 3 fois 16 quoi ça peut être monstrueux aussi je ne sais pas à quel point tu vois les headbangs coûtent 1 donc du coup tu me disais de comboter mais en vrai je ne peux pas je peux en comboter 2 à la rigueur ah bah non oui je peux en mettre trop cher avec ça qu'est-ce qui est trop cher frénésie du coup allez là je t'écoute pour une fois frénésie wetbang où l'on vu où l'on vu deux prochains les deux prochains un coup frappant à un ennemi affiche chacun un coup critique on voit on a ça en mieux avec le 666 donc en vrai merde quand je pose une question il n'y a plus alors on y va il était où l'autre pognon là-bas après on aurait pu laisser la carte on n'est pas obligé de prendre quelque chose skip tout d'un coup tout d'un coup la trad part en live attaquer à hauteur de 25 comme ça gratos 25 bim sachant qu'il a lui aussi il a le headbang du coup donc on peut faire soit headbang into aplatir ce qui ferait du coup 50 de dégâts rien du tout le headbang ça rajoute juste plus 3 de dégâts ça multiplie pas ça je raconte par contre 25 fois le 666 égale 50 parce que 25 fois 666 égale 50 donc du coup c'est beau frappe du marteau dépensez tous vos points de mana attaque à hauteur de 10 fois la quantité dépensée mais au premier tour ça peut faire 40 de dégâts gratos pas gratos oui ou alors une frappe de 10 pour 1 aussi ah mais les deux sont sexy hein bon bah du coup lui il fait 80 aussi alors du coup si il y a le 666 enfin non il fait il fait pas 80 parce qu'on l'aura jamais au premier tour fois le multiplicateur quoi que si si on a le 666 au premier tour ah bah non bah non non mais du coup voilà on aura 60 60 ou 50 bon allez frappe du marteau on se soigne et on affronte le boss et c'est parti est-ce qu'il y a besoin de se soigner en vrai on peut tabasser le boss sans vu qu'on va être full heal et une fois qu'on aura tu le boss peut-être qu'on a envie de garder le soin pour la prochaine zone est-ce qu'on gride en vrai le boss est nul allez c'est dans la prochaine zone où ils sont monstrueux alors maintenant on ne sait pas c'est qui ça va être le boss parce que du coup ça va changer allez je garde attention vous êtes sur le point d'affronter le boss du chapit il est redoutable alors du coup je me suis dit à un moment donné ça va peut-être être l'ogre de la démo l'ogre de la démo qui nous aura rangé mais non c'est la tarantule la tisseuse des bois enfouie sachant qu'on ne sera pas capable de se régén pendant ce combat vu que pour qu'il se régén le loup il faut qu'il tue et vu qu'il n'y aura personne à tuer alors à la fin de chaque tour réduit de 1 la puissance de héros de devant oui d'accord hein pardon jusqu'à la fin de la bataille il fait 16 de dégâts donc 16 de dégâts s'il passe devant lui il fait 10 du coup ce sera pas assez donc on peut faire 16 on peut faire la fièvre du rock évidemment qui est gratos qui permet de passer devant et de générer un blocage fois 2 mais en fait ah du coup est-ce que ça s'applique ah oui quand même si on a le blocage ok donc 5 5 into 8 into 2 à la fin du tour ce sera ok on peut faire juste ça ah bah attendez oui into 2 mais à la fin donc il faut d'abord charger et lui péter la gueule comme ça puis ah bah en vrai j'ai pas d'autres attaques donc je sais pas pourquoi je me prends la tête reprend un peu de défense si tu veux et puis toi repasse devant voilà en vrai les deux sont plus ou moins tankies bah non c'est lui le tank mais ah oui mais oui non ah le attendez ah oui alors non d'accord la toile ça se cumule pas c'est juste réduit de 1 la puissance du héros qui est devant donc vaut mieux attaquer derrière mais c'est pas trop grave mais après du coup en plus il y a les cocons réduit la puissance du porteur de 1 ok et le cocon il le met forcément à chaque coup dès qu'il attaque 10 de dégâts plus un déboeuf ok attaque 10 fois la quantité dépensée pourquoi c'est marqué 29 ah il passe que du coup à cause du 1 et parce que lui il est lié à Soroko très bien bah s'il passe derrière en vrai ça me coûtera plus plus grand chose mais donc j'ai le x2 oui j'ai le x2 il est là bah je peux le mettre immédiatement mais du coup ça veut dire que j'assume de me prendre 10 de dégâts en vrai j'ai peut-être pas envie que le combat s'éternise donc why not je vais me prendre seulement 8 de dégâts et un déboeuf donc allez sachant qu'on va on va se régén on va se régén full régén à la fin du combat de boss donc donc qu'est-ce que je cherche je sais pas bonne question bonjour donc headbang headbang c'est du soin du soin ah oui mais le headbang c'est en combo qu'il est gratos c'est pour ça à un moment donné pourquoi je raccroche les wagons donc lui il fait 32 de dégâts bon bien joué bravo bravo oh oui en combo il est gratos donc c'est à dire que si je joue lui à d'abord le loup et bien lui il sera à 0 après là il n'a pas les attaques les plus puissantes il n'a pas le le marteau il n'a pas le le pote pote on peut apporter donc attaquer pour 16 donc ça fera 32 ou alors ou alors ou alors quoi en vrai soit on fait ça et ça donc du coup on aura 6 de 6 de défense 13 de défense on prendra bien cher quand même ouais c'est parti ah oui c'est vrai qu'un peu de rage ça lui ferait du bien bah du coup il se chope un cocon ça va ah mais il est déjà enragé rien qu'un coup dans la gueule et il est déjà vénère du coup il a l'effet secondaire de lui qui tape à 23 on a le marteau on a le fameux marteau donc alors qu'est-ce qu'on aura envie de faire dans tous les cas on est obligé d'utiliser un de un de mana avant de pouvoir initialiser le marteau avec le headbang mais le headbang et le marteau ça sert absolument à rien ça fait juste 3 dégâts en plus c'est ridicule ah il y a le impact aussi ce qui fait 15 donc il fera 18 là on a la fièvre du rock aussi n'oublions pas bah voilà on a 2 headbang donc du coup là on va avoir moult défenses il fait que 10 d'attaque vas-y essaye donc de me taper après ça par contre ça aurait peut-être été bien de terminer sur je sais pas qui bon alors attendez je réfléchis donc là ça fait 46 de dégâts là si on fait un ah bah si on peut faire 46 de dégâts into headbang into impact mais du coup c'est lui qui est devant c'est pas grave parce que je pars tout donc je m'en fous je pars tout bah non je pars rien du tout je prends un de dégâts et un debuff bon c'est pas grave 46 de dégâts into headbang du coup qui va rajouter 3 à la pile du coup la frappe du marteau j'utilise jamais mais au final la frappe du marteau elle est pas si folle que ça parce que je sais pas l'utiliser vous êtes en train de me dire ça va faire 11 dégâts ou 18 donc ah la fameuse brute qui affligera 5 de dégâts en vrai ce serait pas ah oui bah on a le rester derrière 16 donc là on parrait tout on pourrait être très sexy mais on peut pas l'utiliser on peut pas utiliser les deux on peut utiliser ça et la défense mais c'est pas très 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 bien est-ce qu'on peut tuer non je pense pas je pense pas non non pas du tout donc soit rester derrière et après une petite frappounette j'ai pas de headbag à ce tour parce que ça sert à rien en vrai le diable était sexy pour afficher 5 de dégâts gratos à chaque tour ah on repart à la fièvre du roc avec du coup cette fois-ci il y a 9 de défense bim on a la fameuse frénésie attaque l'ennemi de devant pour 6 3 fois donc 36 18 mais x 2 donc 36 et c'est tout on pourra affliger il faut se défendre à hauteur de 21 on peut faire 8 ça prête 17 plus les deux qu'on gagnera à la fin du tour en vrai on s'en fout on s'en fout il a qu'à prendre cher puis voilà on a gagné au revoir au revoir bisous bisous encore la fièvre du roc si on veut se protéger mais en vrai tape ouais on a utilisé le marteau enfin bon alors médaillon de perspicacité au début de chaque combat affiche coup critique à chaque ennemi comment ? mais attendez c'est surpété ça sauf quand évidemment ton ennemi quoique c'est surpété mais en vrai du coup ça annule complètement mon 666 ah bah non c'est seulement le prochain coup oui non faut pas que j'ai un fiche faible alors c'est quoi faible les attaques de la cible affiche 33% de dégâts en moins pendant un tour et donc du coup un fiche faible chaque fois que les héros équipés causent 20 points de dégâts avec une seule attaque c'est beaucoup de conditions quand même et l'urne de gabria génère 3 au début de chaque bataille voilà mais au début au début de la bataille on pourrait avoir 7 mais en vrai est-ce qu'on a besoin d'autant ? si parce que du coup on pourrait faire le 666 into into marteau ah oui le marteau aussi soit le marteau soit le 666 c'est tout marteau on pourrait faire des combos de ouf après le critique sur tout le monde au début du combat c'est bien aussi pour se débarrasser rapidement de la piétail j'hésite roiurne page fiole de rajeunissement évidemment on est tous guéris bravo bravo et ça c'est quoi ? ah oui donc au choix ah mais le rubis surpuissant le retour ou alors moult cartes alors la grenouille en rangée allié agressif au début de chaque tour double l'esprit de cet allié ah bah un esprit sur lequel on pourrait mettre du coup notre bot d'esprit oui la masseuse c'est pas mal contre les boss évidemment où on a le multiplicateur de dégâts et en plus du coup le boss lui qui fait 60 de dégâts divisé par 3 évidemment c'est assez sexy le buff va être doublé comment ça ? bonjour oui voilà du coup on a un esprit là c'est un là pour moi c'est un vrai esprit parce que du coup lui il est 100% esprit c'est à dire qu'il s'invoque directement il fait pas d'attaque derrière enfin c'est un vrai allié plutôt les alliés restent sur le champ de bataille lorsqu'ils ont été joués oui d'accord on s'en fout on s'en fout au début de chaque tour double l'esprit de cet allié double ah ouais du coup au début s'il commence à 2 c'est beaucoup plus facile mais 5 de mana bonjour mais attendez pourquoi on me donne un truc de 5 de mana j'ai pas 5 de mana moi je suis pauvre quoique peut-être qu'en passant au prochain tour mais 5 de mana je peux jouer qu'au tout début et c'est tout est-ce que je peux en avoir 7 de mana avec ses poules de pouvoir les orbes de feria il me faut des orbes de feria aussi oui parce que je peux en avoir 7 mais surtout si j'ai des orbes de feria bon je peux en avoir 5 mais c'est difficile à jouer je trouve après la flamette du coup attaquer à hauteur de 10 tirer une carte donc un piocheur de cartes c'est toujours sexy à avoir en plus attaquer à hauteur de 10 et bien par contre il se met en front line et après ceux-ci attaquent tous les ennemis grâce à un allié un allié qui attaque tous les ennemis à hauteur de 4 mais il est surpuissant cet allié en fait il coûte que 1 donc un char de flamme tous les jours bon ça en vrai ça fait 5 sur une carte mais quoique sur le marteau c'est vrai que j'ai deux amis du coup avec un seul booster après lui si je le mets lui sur le marteau est-ce que le marteau il ferait pas 5 de dégrad même si il coûte 0 bon peu importe prenons ça oui du coup j'ai plus de cartes ce qui fait que voilà on débloque le niveau 2 donc malveillance quand un ennemi subit des dégâts Cypher obtient un point de rage ah c'est pas mal ça dans ce sens là du coup un rond maudisseur si vous avez toujours le blocage à la fin du tour des ennemis un headbang est ajouté à votre main d'accord qui arrive assez peu fréquemment quoique et du coup à la fin de chaque bataille les deux héros récupèrent 3 points de vie ah alors soit ça soit ça en vrai si je subis pas de dégâts j'ai pas besoin de restaurer mes pevs puis en plus j'ai deux fioles de soin après les headbangs il faut pouvoir les jouer aussi certes c'est en combo mais après les headbangs permettent d'avoir davantage de de défense quand je joue la carte qu'il joue avec là donc je sais pas j'hésite ils sont capables de soigner tout seul j'ai du soin donc j'hésite 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 un avis un avis vous avez un avis moi j'ai pas d'avis bon allez quoi que la malveillance c'était bien aussi pouvoir jouer la la version améliorée d'une carte beaucoup plus rapidement bon incroyable mesdames et messieurs de la BOD cette second run n'aura duré que non sérieux 2h30 plus de 2h sur seulement la première map j'ai fait quoi je me suis touché la nouille le temps passe trop vite alors le problème c'est que du coup je sais pas si je continue si je continue je suis condamné à terminer le chapitre 2 bon vous saurez ça dans le prochain épisode des bisous si j'ai le même t-shirt c'est que j'ai continué si vous voyez toujours en train de transpirer comme un porc c'est que j'ai continué sinon ça veut dire que j'ai arrêté chou